Alors qu'Hopo faisait partie des premiers constructeurs à faire des téléphones pliants à claper avec un écran à l'arrière, Samsung devrait sortir leur nouveau téléphone prochainement. Et pour essayer de contrer la tendance des Motorola et des Flip 5 qui arrivent à grande pompe sur le marché, Oppo devrait prochainement, dans quelques mois, sortir son nouveau Fan N3 Flip, un téléphone à claper, toujours avec un écran externe. Le N2 Flip était sorti il y a quelques temps, ce début d'année, qu'on a déjà des images de son successeur. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur H7 Gigatop. Allez, c'est parti ! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas, on s'abonne, on like et on fait tout ce qu'il faut. Alors sur ces premières images qui sont sorties de 91 mobiles, on peut voir que l'écran externe est à peu près identique à celui du Fan N2 Flip. Alors que sur son prochain modèle, si on se base sur ses photos, Oppo ne va pas suivre la tendance de Samsung et de Motorola en globalisant son écran sur l'entièreté du clapet du téléphone arrière. On peut observer aussi que sur ce design, on obtient une troisième caméra et qu'associé à cela, les caméras ont un positionnement assez similaire au téléphone actuel sur le marché. C'est-à-dire qu'ils sont positionnés à la verticale, à côté de l'écran externe. On peut voir aussi, tout en bas, qu'on a toujours la petite dénomination Assemblad. Donc le partenariat entre Assemblad et Oppo devrait donc continuer. Pour continuer sur les capteurs photos, on devrait se baser, d'après les rumeurs, sur les mêmes capteurs photos que l'Oppo Reno 10. C'est-à-dire qu'on aurait une caméra principale de 50 mégapix utilisant le capteur IMX 890 de Sony, un ultra grand angle de 8 mégapixels et la petite nouveauté cette fois-ci, c'est le troisième capteur. C'est un capteur qui te permet en temps un zoom optique x2 de 32 mégapixels. Par exemple, des caractéristiques, ça reste à peu près les mêmes que sur le Flip numéro 2. En gros, ça correspond quoi ? Un écran externe AMOLED de 3,26 pouces avec un écran interne de 6,8 pouces 120 Hz. Un Mediatek Demon City 9000 associé à une batterie de 4300 mAh, supportant la charge rapide jusqu'à 44 W. On peut se demander s'il y a peu de changement, est-ce que Oppo pensait que le seul défaut de son téléphone, c'était quoi ? Qu'il manquait un troisième capteur pour faire des petits zooms ? Ça, on peut vraiment se poser la question si ceci se vérifie dans le futur. N'hésite pas à me partager ton avis là-dessus en commentaire. Alors au niveau de la sortie, ça c'est un sujet un peu délicat en ce moment pour Oppo. Est-ce que ce téléphone-là sortira en France ? Par rapport, je pense que c'est très probable au vu des problèmes qu'ils ont actuellement avec la justice et les entreprises avec lesquelles ils sont en conflit à l'heure actuelle. Mais si tout va dans leur sens dans un futur hypothétique, pourquoi pas ? Pour finir sur cette vidéo, n'hésite pas bien sûr à mettre en commentaire ton avis sur le téléphone et même la situation de Oppo à l'heure actuelle, si ça s'intéresse ou pas, pour débattre sur le sujet si tu mets un commentaire intéressant quand même. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, on te fait un gros bisou. Allez, bisous !